Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Francis Desmarais, donc agent de liaison pour Copybec. Alors, en fait, mon rôle, c'est entre autres d'assister les enseignants dans le cadre de la collecte de données de Copybec et des aidés pour tout ce qui est droit d'auteur en milieu scolaire. La présentation que je vais faire aujourd'hui, ça va être la présentation sur, en gros, la licence de Copybec et la collecte de données de Copybec et tout ce qui est autour de ça, donc les outils qu'on a pour vous aider dans le cadre de vos déclarations. Ça va prendre environ 45 minutes pour faire le tour de mon contenu et après ça, on aura une période de questions. M. Pinchot m'a envoyé une liste de questions que vous avez justement faites parvenir. Je vais y arriver peut-être plus vers la fin de ces questions-là parce que c'est souvent des questions de contenu qui sortent du contexte de la licence qui sont plus dans, si on veut, le droit d'auteur en général. Donc, je vais y répondre, comme je dis, à la fin de ma présentation. Pour commencer, en fait, pour se mettre dans le bain un petit peu, je veux juste faire un petit rappel. Donc, la loi sur le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? En bref, donc, en gros, la loi sur le droit d'auteur, ça s'applique sur toute oeuvre du moment qu'elle est enregistrée sur un support physique ou numérique. Donc, disons que je décide d'écrire un livre et de le mettre vers son papier ou de l'enregistrer dans un fichier numérique qui va être protégé par la loi sur le droit d'auteur. Il va y avoir deux grandes catégories dans la loi sur le droit d'auteur. Il va d'abord avoir ce qu'on appelle les droits moraux, qui sont entre autres les droits d'association, c'est-à-dire le droit d'être reconnu comme l'auteur d'une oeuvre, qu'on met nos sources, par exemple, et qu'on cite l'auteur de l'oeuvre, c'est le droit d'association qu'on respecte, les droits de paternité, souvent qu'on va dire, ou de maternité, le droit à l'anima et le droit à l'intégrité, dans l'idée que si une oeuvre est construite ou est créée avec un certain message, une certaine valeur, si on veut, c'est de respecter, donc, ce message-là, cette valeur-là. Et l'autre catégorie qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Donc, les droits économiques ou, comment dire, les droits de reproduction sur une oeuvre. C'est-à-dire que si quelqu'un veut utiliser une oeuvre que moi, j'ai créée, il faudra, d'une certaine manière, qu'il ait ma permission pour pouvoir l'utiliser et peut-être qu'il ait à me verser des redevances pour utiliser l'oeuvre, pour la présenter devant le public, pour en utiliser une partie, peu importe. Ça, ici, pour les droits patrimoniaux, ça a une limite dans le temps, qui est de 50 ans après le décès de l'auteur et des collaborateurs sur l'oeuvre, suite à quoi l'oeuvre va tomber dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, 50 ans après le décès du dernier, de la personne qui a travaillé sur l'oeuvre, d'une certaine manière, l'oeuvre va nous appartenir au public et on n'aura plus besoin de cette permission-là pour pouvoir utiliser l'oeuvre en question, plus besoin non plus d'avoir à verser des redevances pour la présenter, pour la reproduire. Donc, du moment que je vais utiliser une oeuvre qui n'est pas dans le domaine public, il faudra que je disais que j'aille cette permission-là et peut-être que j'aille à verser des sous, des redevances pour l'utiliser. Et au lieu que chaque utilisateur aille voir chaque auteur, chaque maison d'édition, chaque créateur pour voir, bien, j'aimerais ça utiliser ton oeuvre, combien ça coûte, comment ça fonctionne, etc., etc., on a ce qu'on appelle des sociétés de gestion collective qui vont donc faire le pont entre l'utilisateur et le créateur. Donc, Copyback, on est une société de gestion collective qu'on va représenter les éditeurs et les auteurs québécois pour justement faire valoir les droits d'auteur. Et donc, c'est par nous qu'on va passer pour avoir les autorisations pour reproduire du matériel publié. Pour vous dire, il y a plusieurs sociétés de gestion collective qui gèrent plusieurs types de médias. C'est-à-dire que si on utilisait, par exemple, de la musique ou faire jouer des films, il y a d'autres organismes qui vont gérer ces droits-là. Nous, c'est vraiment pour tout ce que je pourrais, d'une certaine manière, photocopier ou, dans le fond, reproduire comme type de matériel. Donc, la licence et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment plus pour ce qui est justement du matériel qui est publié. Évidemment, si vous avez des questions sur le matériel qui ne rentrent pas nécessairement dans ce cadre-là, je pourrais y répondre quand même. Mais quand je dis qu'est-ce qu'on va rejaser, c'est beaucoup dans cette idée-là. Donc, avec Copyback, ce qui a été fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle une entente avec le ministère de l'Éducation qui va permettre aux enseignants dans un contexte pédagique de reproduire du matériel avec une limite qu'on dit préautorisée. Donc, un certain pourcentage que vous pouvez reproduire sans frais. Et l'idée, c'est qu'à chaque année, on va organiser ce qu'on appelle une collecte de données qu'on va sonder des écoles au Québec. D'habitude, c'est environ 10 % des écoles qu'on va demander aux enseignants, aux personnes enseignantes de déclarer à Copyback qu'est-ce qui a été reproduit à l'intérieur de ces limites-là préautorisées pour nous permettre de prendre ces informations-là, prendre ces données-là. Et nous, avec une enveloppe budgétaire qu'on a du ministère de l'Éducation, si on est capable de rémunérer les auteurs selon l'utilisation qui va avoir été faite. Donc, l'école que vous êtes présentement, est de forte chance, si je me souviens bien, vous êtes dans une école sélectionnée. Cette année, on va vous demander de participer à la collecte de données. Donc, comme je disais, de déclarer le matériel reproduit à l'intérieur de ces limites-là. Encore une fois, pour nous permettre de verser les redevances aux auteurs du matériel que vous utilisez. Le matériel qui est donc compris dans l'entente de Copybeck. Comme je disais, nous autres, on représente les éditeurs et les auteurs québécois, mais on représente aussi, on est aussi, c'est-à-dire, en concertation avec plus d'une trentaine de pays. C'est-à-dire que si on prend une oeuvre qui a été écrite en France, en Angleterre, aux États-Unis, c'est nous autres qui allons, si on veut, gérer la transaction pour la reproduction. Quand je mentionnais, c'est tout ce que je pourrais, donc, photocopier d'une certaine manière, ou en tout cas, reproduire des articles de journaux, de revues, des extraits de livres, de romans, de cahiers d'exercices, des illustrations qui vont être publiées, par exemple, des illustrations de presse, des paroles de chansons, des feuilles de musique. Ça, je pense, ça s'applique peut-être moins à vous, mais ça rentre dans le matériel qui est compris dans la licence de Copybeck. Il y a beaucoup de matériel qu'on n'aura pas nécessairement à déclarer dans le cadre de la collecte de données ou qui ne va pas nécessairement être couvert par la licence. Donc, en premier lieu, tout ce qui apparaît dans ce qu'on appelle la liste d'exclusion, ça, je vais montrer un peu plus tard où aller chercher cette liste-là. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de documents ou de collections que des éditeurs et des auteurs, pour une raison ou une autre, vont exclure de l'entente. Donc, ça, ils vont dire, même dans un contexte pédagogique, on ne veut pas que ça soit reproduit, même pour des élèves, ou avec certaines conditions, par exemple, juste version papier. Donc, si jamais il y a une œuvre que vous voulez utiliser qui se retrouve dans la liste d'exclusion et que, justement, ils n'aient pas la permission d'utiliser, il faudra malheureusement changer d'œuvre pour utiliser, pour reproduire avec vos élèves. Comme je disais, c'est un document PDF que je vous invite à aller consulter et d'aller vérifier s'il y a du matériel que vous utilisez dans cette liste-là, soit choisir un autre matériel ou suivre les conditions qui vont être indiquées dans le matériel en question. Ensuite, comme je mentionnais tantôt, toutes les œuvres du domaine public, je rappelle, 50 ans après le décès de l'auteur et des collaborateurs, ça tombe dans le domaine public. On n'a plus besoin d'avoir cette permission-là, plus besoin non plus, donc, d'avoir à le déclarer à copyback. On peut l'utiliser sans problème pour la reproduction pour nos élèves. C'est-à-dire si, par exemple, je prends toujours l'exemple d'une bande dessinée. Une bande dessinée, il y a, par exemple, la personne qui a écrit le texte, la personne qui a fait les dessins, à la limite la personne qui a fait les couleurs. Si tout le monde qui a travaillé justement sur cette œuvre-là, c'est-à-dire si l'auteur est mort il y a plus de 50 ans, mais la personne qui a fait les dessins est soit encore vivante ou mort depuis moins de 50 ans, alors là, ce n'est pas une œuvre du domaine public. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre souvent le code USBN ou le titre de l'œuvre et faire une recherche sur Internet le domaine public avec le titre de l'œuvre. Évidemment, à chaque année, il y a du nouveau matériel qui rentre dans cette catégorie-là. Dernièrement, mettons, dans les gros noms, il y a Wonder Woman, entre autres, les premières œuvres, en tout cas, qui est entrée là-dedans. Mais sinon, des livres comme Of Mice and Men, le plus connu. Cette année, je ne sais pas exactement ce qui est sorti dans le domaine public, mais c'est toujours intéressant, en fait, de regarder ça pour ce qui est du domaine public. Je poursuis, donc, ensuite, tout ce qui est considéré comme du matériel reproductible ou qui est vendu avec une licence qui permet la reproduction. C'est-à-dire que si, dans le matériel, souvent matériel pédagogique, que vous achetez, il y a une condition dans la licence qui permet la reproduction, qui permet la production pour un groupe classe, groupe école, ou peu importe. Donc, si dans le cadre de la licence, c'est permis de le reproduire, on peut le reproduire sans problème. Sans avoir à le déclarer à Copybeck, parce que, justement, vous avez déjà les droits pour la reproduction. Le matériel reproductible, ça va être écrit dans le document. Ceci est un document reproductible, donc on peut l'utiliser, le reproduire sans problème, encore une fois, sans avoir à le mentionner à Copybeck. Musique en feu, je pense que vous n'avez pas dit ça, fait que je vais sauter cette étape-là. Pour ce qui est des guides d'instruction, donc souvent des guides soit de construction ou souvent des guides de montage, souvent pour du matériel spécifique. Je prends toujours mon exemple d'une laveuse, sècheuse Kenmore, par exemple, qui vient avec un petit guide d'instruction. Ça ici, ça ne va pas être couvert par la licence de Copybeck. Et pour avoir l'autorisation pour utiliser ce type de matériel-là, il faudra vérifier directement avec le fabricant. Donc, souvent, on peut juste écrire un courriel en disant bonjour dans le cadre de tel cours pour mes, disons, 30 élèves pour cette année. On aimerait utiliser le guide de tel guide d'instruction à ce qu'on a l'autorisation. Puis c'est là qu'ils vont dire leurs conditions. Bien souvent, ils sont bien blods, comme on dit. Puis ils disent oui, il n'y a pas de problème puis on peut le reproduire. Ou ils vont dire leurs conditions, par exemple, oui, mais juste version papier ou on ne peut pas le déposer sur l'internet, etc. Donc, rendu là, il faudra suivre ces conditions-là, mais on n'aura pas à les déclarer à Copybeck parce que ce n'est pas du matériel publié. Donc, dans les limites de reproduction qui vont être autorisées par l'entente, donc pour tout ce qui est ce qu'on appelle matériel général, donc un roman, recueil de nouvelles, pièces de théâtre, des choses comme ça, les limites de reproduction vont être jusqu'à 15 %. Donc, on pourra, par exemple, un roman de 100 pages, on pourra reproduire sans frais 15 pages du roman. C'est assez simple. Pour tout ce qui est du matériel pédagogique, cahier d'exercice, manuel d'enseignement, guide d'enseignement, qui n'est pas fourni, si on veut, avec une licence qui permet la reproduction ou qui n'est pas du matériel reproductible, on se rappelle, les limites vont être de 10 % pour un maximum de 25 pages. C'est-à-dire, si j'ai un manuel de, disons, 200 pages, je peux reproduire une vingtaine de pages sans problème, mais si mon manuel est de 300, 400 ou plus de 500 pages, mon maximum va toujours être de 25 pages, même si c'est pour être en dessous du 10 % pour mes limites. Si je veux dépasser ces limites-là, il va y avoir des frais pour le dépassement. Je vais y revenir un petit peu plus tard pour les frais, comment ça fonctionne, combien ça coûte pour un dépassement, justement. C'est juste une petite question, je pense que je sais déjà la réponse parce que ça nous avait déjà été dit, juste pour préciser, quand tu dis 15 pages, disons, sur 100, ça voudrait dire qu'on ne peut pas se séparer en demi-pages. C'est vraiment, si c'est une partie de pages, ça compte comme une page. C'est bien ça, c'est… En fait, généralement, on va dire oui, une partie de pages va être considérée comme une page qu'on va déclarer. Après ça, c'est sûr qu'il y a la notion qui peut… On arrive dans une notion un peu plus grise qui est d'une citation. Si c'est une citation, on n'a pas à déclarer la citation. C'est une phrase que j'ai prise, par exemple, dans cette page-là. On peut juste la citer avec nos sources directement sans avoir à la déclarer. Mais après ça, c'est là que ça devient un peu flou parce que le concept de citation, si je fais une citation qui prend le trois-quarts de la page, bien, rendu là, je vais déclarer la page. OK. Le type de support qui va être considéré comme une reproduction à déclarer, entre autres, dans le cadre de la collecte de Copybeck. Évidemment, tout ce qui est support physique en version papier que je vais remettre aux élèves, mais aussi toute reproduction qu'on dit numérique. C'est-à-dire que si je partage un extrait en PDF sur un ordinateur qu'il y a à l'école, si les élèves ont des iPads, des tablettes, des choses comme ça, ça va compter comme une reproduction qu'il faudra respecter les limites. Si je veux partager un extrait sur un intranet, on vous demande d'utiliser soit l'intranet de l'école ou un intranet dit sécurisé. C'est-à-dire que l'élève doit avoir un mot de passe pour pouvoir y accéder sur une plateforme aussi sécurisée qui n'autorise pas l'utilisation de données sur cette plateforme en question. C'est-à-dire, je ne pourrais pas, disons, me faire un groupe Facebook et dire s'il y a un groupe privé et mes élèves vont là-dessus et vont aller chercher le matériel sur ma page Facebook de mon cours. Facebook étant un site considéré non sécurisé, on ne pourra pas utiliser cette plateforme-là pour partager du matériel en numérique. Et en courriel, évidemment, utiliser le courriel de l'institution, c'est-à-dire pas le courriel personnel pour partager du matériel. La licence va vous permettre de présenter aussi une œuvre par TBI ou caméra document. Il va y avoir certaines conditions qui vont vous permettre d'utiliser une œuvre jusqu'à 100 % sans frais avec justement certaines conditions. On va y arriver un petit peu plus tard pour la projection en classe avec TBI ou caméra document. Là, je ne l'ai pas présentement sur ce PowerPoint-là. Il faut que je rajoute une nouveauté qu'on a dans la licence depuis cet automne qui est de la présentation d'extraits d'œuvres en visioconférence. Donc, en gros, la licence, ce qu'elle va vous permettre, c'est de présenter l'intégrale d'une œuvre, par exemple, faire la lecture d'une œuvre en visioconférence avec vos élèves à condition que la présentation soit faite en direct et encore une fois sur une plateforme sécurisée. Donc, par exemple, utiliser Zoom ou Teams comme on fait là présentement et non, encore une fois, faire par exemple un Facebook Live pour faire la lecture d'œuvres pour mes élèves. Dans le cas, donc, on ne pourra pas enregistrer sans enregistrer, disons, à la maison et faire des capsules YouTube de comme, bonjour, aujourd'hui, je vous présente tes élèves et on fait la lecture ensemble et on va envoyer ça à vos élèves. Le seul enregistrement qui va être possible, c'est l'enregistrement de leçon. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en classe, vous avez des élèves qui sont devant vous et il y a des élèves qui sont à la maison qui ont besoin de voir, par exemple, la présentation plus tard, cette présentation-là de leçon pourra être enregistrée si elle détient des extraits d'œuvres dans cette présentation-là enregistrée. Oui, je veux revenir, en fait, sur les supports en version numérique, je me demandais, nous, on utilise beaucoup en formation générale des adultes des plateformes comme Moodle, des plateformes de cours en ligne ou de support en ligne pour les élèves. Est-ce qu'on considère ça comme étant un intranet sécurisé parce que les élèves doivent y accéder avec un mot de passe naturellement sécurisé et tout? Oui. Même chose pour les enseignants, c'est considéré. OK, merci. Règle générale, la plateforme que vous allez utiliser, c'est pour ça que nous, on dit préférer donc l'intranet de l'école ou de la commission scolaire. C'est sûr que c'est là. Puis après ça, les plateformes, les conditions d'utilisation vont changer d'un à l'autre. Fait que Padlet, par exemple, je ne le connais pas personnellement, en tout cas assez pour dire oui, c'est beau ou non nécessairement. Ça serait de voir avec les conditions d'utilisation du site. Je vais toujours aussi vous référer au service juridique de votre centre des services scolaires. Souvent, il y a du monde qui travaille vraiment de vérifier ces conditions-là et de... OK, bien parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Juste pour qu'un site soit considéré sécurisé. Est-ce que c'est un mot de passe, un utilisateur et un mot de passe ou est-ce que ça prend quelque chose de plus? Bien, en fait, c'est sûr qu'il va être demandé, comme je disais, bien, comme vous avez mentionné, d'avoir un lien puis avec un mot de passe pour aller chercher que ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut aller trouver ça sur Internet, d'une part. Mais après ça, en général, c'est que le matériel qui est déposé sur les documents, on demande que les données, si on veut, ne peuvent pas être utilisées ou recueillies par la plateforme en tant que telle. Si je prends un exemple, Instagram, c'est souvent ça qui se passe ou même Facebook, le monde va déposer, évidemment, on n'est pas dans le même principe nécessairement, mais sur Instagram, quand on dépose des photos ou du matériel, des vidéos, peu importe, la plateforme, dans les conditions d'utilisation, on va dire, bien, en déposant le matériel, vous acceptez qu'on puisse réutiliser le matériel soit pour des données puis, je ne sais pas, après ça, pour vendre du matériel, pour utiliser, pour faire des publicités, des choses comme ça, ça va varier. Quand on dit une plateforme sécurisée, c'est qui ne va pas avoir ce type de mention-là dans la plateforme. règle générale, quand on ne paye pas pour utiliser une plateforme, c'est que généralement, c'est nous le produit, c'est-à-dire que quand on dépose du matériel, c'est eux qui vont en bénéficier, fait que là, souvent, ils pourront réutiliser le matériel. C'est pour ça que j'utilisais Instagram ou Facebook comme plateforme. Par contre, quand j'utilise, par exemple, Teams ou un produit de la suite Office, souvent, on va payer pour utiliser la suite Office. Dans les conditions d'utilisation, c'est pour ça que je disais tantôt, utiliser la plateforme de Teams pour faire vos visioconférences. Il n'y aura pas de réutilisation des données là-dessus. Ça, c'est vrai parce que, comme je dis, c'est dans les conditions. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de la plateforme que vous utilisez, vérifiez avec vos services juridiques de votre centre de service scolaire pour les conditions d'utilisation de la plateforme. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, mais on va prendre un autre exemple. Mettons que je vais créer un site Wix ou Weebly ou quelque chose comme ça. Je vais juste allumer la caméra, excusez. C'est ça, on crée un site Wix, Weebly, n'importe quoi, puis que l'élève, il doit créer un utilisateur et un mot de passe pour avoir accès ou sinon, nous, on le donne à l'élève. Si ces sites-là n'ont pas de conditions comme vous avez mentionné où ils ont le droit sur notre matériel, à ce moment-là, ça serait assez sécurisé pour copyback. Oui, comme vous dites, si on ne voit pas dans les conditions d'utilisation du site de ce type de mentions-là, c'est vrai que dans ce type-là dans le fond. OK, merci. Donc, je vais poursuivre. Il va y avoir certaines conditions d'utilisation sur le matériel qu'on va utiliser et qu'on va donc partager en classe. En premier lieu, donc, la modification d'un document n'est pas permis, c'est-à-dire que je ne peux pas changer le contenu, je ne peux pas, disons, fausser des données, je ne peux pas enlever un paragraphe parce que je ne l'aime pas trop, je ne peux pas faire mourir un personnage dans un roman, des choses comme ça, ce n'est pas des modifications qui vont être permises par l'entente. Juste pour dire un petit parenthèse, je sais qu'il y a une question qui va venir plus tard dans les questions à la fin, il y a certaines modifications qui vont être, on dit, tolérées, mais là, on entre dans une zone grise, c'est-à-dire que si je veux faire, par exemple, une dictée trouée, j'enlève un ou deux mots, ça, c'est des modifications qui vont être tolérées ou s'il y a des mots qui sont trop compliqués puis je décide de les changer pour des mots peut-être moins compliqués jusqu'à un certain point, c'est quelque chose qu'on disait qui va être tolérée, mais règle générale, la modification ne va pas être permise. Ensuite, dans le type de modification aussi qui n'est pas permis, on ne pourra pas créer des documents permanents avec des extraits d'œuvres différentes. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que je ne pourrais pas prendre, disons, une page d'un cahier d'exercice, une page d'un autre matériel publié, une page d'un autre matériel et de faire un recueil de textes que je vais brocher ou que je vais boudiner. Ce qui n'est pas permis dans cette pratique-là, c'est la liaison permanente, donc la brochure ou le boudinage. Au sens de la loi, ça devient donc, c'est considéré comme une nouvelle œuvre et c'est quelque chose qui n'est donc pas permis pour la licence primaire, secondaire, CA, CFP. Contrairement, par exemple, au cégep, aux universités que souvent on va voir ça, il va y avoir des recueils de textes qui vont justement être brochés ou boudinés qui vont vendre à la coop. Mais en fait, dans le montant pour acheter ce type d'œuvre-là, il y a un montant qui va pour l'autorisation de ce type de création pas permise pour la licence pour laquelle vous avez. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez prendre le même paquet de feuilles, le remettre aux élèves pour qu'eux autres le mettent dans leur cahier, par exemple, en feuille volante ou que eux autres décident de le brocher ou de le boudiner. Vous pouvez le mettre dans un cahier à anneaux, un cahier du haut-tail, mais encore une fois, au sens de la loi, ce qui n'est pas permis, c'est la liaison permanente. Cette consigne-là ne peut être pas contournée, mais en fait, ce qui va être permis, c'est par contre, pour faire des diaporamas. Si je fais un PDF que j'inclus des extraits d'œuvres différentes là-dedans, je pourrais le mettre de cette manière permanente au lieu de... C'est ça. Voilà. Utilisation pour des fins pédagogiques seulement. On ne peut pas partager des extraits en disant « Va donner ça à tes oncles et à tes tantes » ou « Je te le donne, tu peux aller le vendre à d'autres mondes. » Tu n'as pas permis dans ces cadres-là. La licence va vous permettre d'utiliser les outils du TBI. En classe, souvent, on va pouvoir, disons, encercler justement des mots, mettre des notes sur le côté d'un texte et tout. C'est quelque chose qui va être permis. Ce qui est demandé, par contre, c'est qu'à la fin de l'utilisation, de soit supprimer le document ou enlever les modifications pour ne pas avoir de risque qu'il soit remis en circulation comme un document modifié, chose qui n'était pas permise au premier point qu'on a vu là. Et j'ai mentionné en début de présentation dans les droits moraux, le droit d'association, être reconnu comme l'auteur du neve, c'est avec les sources. On vous demande de citer vos sources dans tout partage, soit en bas de page ou en annexe de tout matériel qui sera partagé. J'ai mentionné tantôt qu'avec certaines conditions, il était permis de présenter une œuvre en classe jusqu'à 100 % avec un caméra document, les caméras Ziggy qui filment le livre en tant que tel et le TNI avec certaines conditions, comme je disais. Donc, en premier, si on regarde, par exemple, par la droite, je vais commencer par le plus facile, avec caméra document. Donc, si c'est une œuvre générale, il est permis d'utiliser, de présenter, de projeter une œuvre jusqu'à 100 % en classe à condition d'avoir quelques copies originales en classe pour que les élèves puissent donc le consulter. Après ça, si votre école est sélectionnée pour la collecte de données, on vous demande de déclarer en disant j'ai utilisé cette œuvre-là en caméra document jusqu'à 100 %. Il n'y aura pas de frais pour le dépassement, mais c'est quelque chose qu'on va demander de déclarer comme utilisation. Ensuite, si je vais par la gauche pour le TNI, il faut d'abord vérifier s'il y a une version qui est disponible en numérique à l'achat. Par exemple, si je vais sur le site de l'éditeur ou de l'auteur et qu'il est possible d'acquérir donc une version numérique, on va vous demander d'acheter cette version-là numérique, même si vous avez l'œuvre physique en classe. Donc, si on veut utiliser le TNI, on va demander d'acheter une version numérique et là, on peut l'utiliser à 100 % sans problème. Même principe après ça, on va vous demander de le déclarer dans le cadre de la collecte de données. Si vous avez fait vos recherches et que vous n'avez pas trouvé de version numérique nulle part sur les internets ou peu importe, alors là, vous avez l'autorisation de numériser l'œuvre au complet et de l'utiliser avec le TNI. Mais là, même principe qu'avec la caméra document, il faudra avoir quelques copies originales en classe pour pouvoir l'utiliser. petite mention ici, si c'est du matériel pédagogique, alors là, au lieu d'avoir quelques copies originales en classe, on va vous demander d'avoir une copie par élève qui va avoir accès c'est-à-dire au document et que si vous utilisez une version numérique, souvent ça va être vendu avec une licence classe en fait qui demande d'avoir une version numérique par élève qui vont l'utiliser. Donc, on vous demande de respecter ces conditions-là pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Oui, tu as une question qui dit dans le cas d'une oeuvre numérique empruntée à la bibliothèque, peut-on la projeter en classe? La bibliothèque de l'école ou la bibliothèque municipale? Par exemple, oui, c'est ma question. Par exemple, à la banque, si j'emprunte une oeuvre numérique que je veux présenter à mes élèves pour leur enlire des extraits, par exemple, pour la noter sur mon TNI, est-ce que c'est possible étant donné que c'est une oeuvre empruntée, on n'a pas acheté la version et on n'a pas nécessairement de copie physique non plus? Là, la différence, si c'est une version numérique qui est empruntée, non, ça ne va pas compter dans cette condition-là. On va demander à l'école, comme je disais, d'acheter une version numérique et de l'utiliser. Pour ça, je faisais la différence avec la bibliothèque de l'école. Si à la bibliothèque de l'école, l'école a acheté une version numérique de l'oeuvre en question, alors là, oui, on peut utiliser cette version-là, pas de problème, mais non, une version empruntée dans une bibliothèque publique ne va pas rentrer dans cette condition-là. Parfait, merci. Alors, tantôt, je mentionnais que, comme je disais, la licence vous permet de reproduire des extraits avec un certain pourcentage sans frais. Je rappelle 15 % pour le matériel général et 10 % pour un maximum de 25 pages pour le matériel pédagogique qui n'est pas du matériel reproductible ou qui n'est pas vendu avec une licence qui permet la reproduction. Donc, si je veux dépasser ces limites-là, il va y avoir des frais pour le dépassement. Alors, comment qu'on fonctionne et combien ça coûte pour un dépassement? Alors, avec Copyback, on a un frais fixe de 10 sous par page par nombre de copies pour tout ce qui est jusqu'à 20 % d'une oeuvre. Donc, si j'ai un roman, je reprends tantôt mon roman de 100 pages puis je vais utiliser 20 pages là-dedans, il va y avoir 5 pages qu'on va vous charger 10 sous par page par nombre de copies. Si c'est pour être un extrait qui dépasse le 20 %, ça va être un prix fixé par le titulaire de droit, donc l'éditeur ou l'auteur. Alors, comment ça fonctionne? C'est que quand on fait une déclaration et qu'on dépasse, justement, par exemple, 20 %, nous, on reçoit une notification chez Copyback comme quoi que, ah, tel enseignant dans telle école veut faire un dépassement et nous, on va aller vérifier auprès de l'auteur en disant, bien, il y a justement dans telle école tel enseignant qui veut faire une reproduction de votre livre qui va jusqu'à, disons, 30 %. Alors, nous, il y a un 10 % qu'on ne va pas gérer et on va demander à l'éditeur, bien, combien ça va coûter? Puis là, ça va varier. Ça va être peut-être 12 sous par page, peut-être ça va être 15 sous par page, peut-être aussi qu'il va y avoir des conditions comme dépasser 50 %, ils vont refuser le dépassement, ils vont demander d'acheter l'oeuvre au complet, ça va varier. Du moment que nous, on est capable d'avoir un prix avec l'éditeur, on est capable de revenir à l'école en disant, bon, bien, pour la reproduction 40 $ et il y a un administrateur dans chaque école qui va autoriser les frais dans le cas qu'il y a des demandes de dépassement, souvent c'est la direction ou la direction qui va recevoir un courriel qui va demander une autorisation pour le dépassement et une fois que c'est autorisé, on vous envoie la facturation et à partir de là, vous pouvez procéder à la reproduction. Si jamais aussi vous avez des, je vais vous dire, des projets ou des demandes qui sortent du cadre de la licence, c'est-à-dire que tantôt je parlais de l'enregistrement vidéo qui n'est pas permis, si jamais vous voulez absolument faire une demande pour faire une vidéo YouTube, une lecture d'un livre que vous voulez envoyer à vos élèves, il y a possibilité de faire des demandes d'autorisation particulières justement en disant ce que vous voulez faire puis nous, on peut faire la demande auprès de l'éditeur, on ne garantit pas que vous allez avoir l'autorisation et d'avoir un montant nécessairement dans le sens, on ne veut pas vous dire oui, ça va coûter à peu près ça, il faut qu'on aille vérifier mais il est possible pour nous donc de faire l'application pour ce type de projet-là comme que je dis et après ça, même principe, on envoie la soumission auprès de l'administrateur qui va autoriser ou pas le dépassement. Si jamais vous avez des élèves qui ont des besoins particuliers, donc des problèmes de perception visuelle qui fait que vous avez besoin de reproduire une œuvre format papier en gros caractère, on le modifie donc en différentes couleurs, en différents contrastes, il vous est permis de faire donc la reproduction complète de l'ouvrage sans frais, il faut juste le spécifier dans la déclaration à Copybeck, il y a un espace qu'on va cocher justement, élève avec un problème de perception visuelle pour cette déclaration-là et ça ne va rien donc vous coûter pour cette déclaration-là. Et si jamais vous avez des élèves qui utilisent des logiciels de synthèse vocale, des WordQ, des logiciels de ce monde, il y a certains éditeurs qui vont vendre des documents qui ne seront pas automatiquement débloqués pour les logiciels de synthèse vocale qui vont vous demander de passer par le service qu'on a à Copybeck, le service Dona, c'est une demande donc on va faire sur le site de Copybeck pour avoir une œuvre qui va être débloquée pour la synthèse vocale et nous on est capables donc d'aller vous chercher c'est sûr qu'il y a des frais pour avoir ce type de document-là mais d'aller vous chercher ce type de document-là pour votre élève qui va en avoir de besoin. Une plateforme qui est disponible pour les enseignants, pour les écoles mais aussi pour les particuliers et pour les, par exemple, les parents ou les élèves qui peuvent eux-mêmes faire leur demande pour aller chercher leur document là-dessus. Nos deux gros éditeurs, on a CEC et HNLiR entre autres qui vont vous demander de passer par la plateforme pour aller l'utiliser pour avoir ce type de document-là. On va sortir très bientôt une plateforme automatisée type Shopify qu'en gros, on pourrait acheter directement les oeuvres sur la plateforme avec une carte de crédit ou avec le compte lié à une école et à partir de là, c'est vraiment un moyen vraiment plus facile d'aller avoir accès à ces oeuvres-là. Oui, j'imagine que vous recevez beaucoup de demandes individuelles à la pièce. J'ai besoin de ça, ça fait… Oui, à la base, le service Dona est assez nouveau. Il y a peut-être, je pense, il y a cinq ans et à chaque année, on a environ une augmentation de 200 % des demandes. Ça fait que c'est… voilà, c'est une grosse affaire. Je vais montrer un peu plus tard où aller chercher le formulaire pour la demande pour Dona. et voilà. Donc, comme que je mentionnais, vous êtes donc dans une école à ce que j'ai compris pour sélectionner pour la collègue de données de Copybeck. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on va demander à chaque enseignant qui essaie de faire des reproductions pour ses élèves de se créer un compte et de faire sa déclaration d'un compte sur Savia et de faire ses déclarations de reproduction ou de non-reproduction à l'intérieur de trois différentes périodes au courant de l'année. C'est-à-dire que la première période est déjà terminée du 1er juillet au 30 novembre. La deuxième est du 1er avril au 31 mars. On est présentement dans la deuxième période. Et la troisième du 1er avril au 30 juin. Donc, on veut savoir à l'intérieur de ces dates-là qu'est-ce qui a été reproduit et si jamais à l'intérieur de ces dates-là, vous n'avez pas de matériel à déclarer ou de faire une déclaration de non-reproduction pour qu'on sache que ce n'est pas que vous avez oublié. C'est vraiment juste que vous n'avez rien à reproduire à l'intérieur de ces dates-là. J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous préférez que j'attende à la fin concernant cette période-là et le copyback. On utilise beaucoup aux adultes une banque d'examens qui s'appelle BIM. Et dans les examens, quand il y a des extraits de textes en français d'auteur, on a justement une feuille déjà pour déclarer le nombre de copies pour copyback. Est-ce que ça doit être rempli à peu près ces trois moments-là dans l'année? En fait, cette feuille-là que vous envoyez à copyback, c'est votre déclaration. Si vous envoyez justement ce type de document-là, pas besoin d'aller faire votre déclaration en plus si votre école n'est pas sélectionnée pour la collègue de données. C'est vraiment plus pour le matériel qui... En fait, règle générale, si vous envoyez ce type de document-là pour ces déclarations-là, vous êtes correct pour vos déclarations. Mais ça, c'est comme on dit pour les BIM, directement. si c'est du matériel qui n'est pas nécessairement dans les situations d'évaluation comme ça, là, il faudra le déclarer comme on va regarder. Parfait. Merci. Comme je disais, je vais sortir un petit peu de mon PowerPoint. Regardez vite, vite le site de Copyback. En premier lieu, toute l'information que j'ai dit aujourd'hui est disponible sur le site de Copyback. Si on s'en va ici, donc copyback.ca dans l'espace enseignement, en temps de primaire et secondaire, vous êtes là-dedans. C'est inclus. Je pense que le monde au com, il trouvait ça trop long de dire en temps de primaire et secondaire, c'est ACFP. Mais vous êtes là-dedans ce petit d'onglet-là. Et donc, on a la liste d'exclusion que j'ai mentionnée au début. On a ce que permet d'entendre, des FAQ. On a plein de vidéos de moi qui parle devant l'écran et qui explique tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait que l'information, on est là. L'information est là. On a ici donc les Dona que je mentionnais à l'instant qui est pour l'instant qui nous envoie pour aller chercher un formulaire en PDF pour nous envoyer. Mais comme je dis, sous peu, on va avoir une plateforme Shopify pour aller chercher directement vos documents. Maintenant, pour la création de déclarations et donc la création de comptes, comme je disais, on va vous demander de vous créer un compte sur le site Savia pour faire vos déclarations. Pour ce faire, sur le site de Copyback, on s'en va ici sur, en haut vers la droite, création compte ou une bonne vieille recherche Google, création compte Savia, ça va le faire aussi, qui vous amène sur une page comme celle-ci qu'on va rentrer donc les informations de base et on va aller chercher ici, usagers d'oeuvres protégées et après ça, on va choisir le centre de service scolaire pour lequel on travaille et l'école et après ça, il va vous envoyer un petit courriel pour vous choisir un mot de passe. Par contre, si jamais vous avez un compte qui a été créé mais qui est associé à une autre école du centre de service scolaire, vous ne pouvez pas vous-même faire votre changement de compte, il faudra écrire à Copyback en disant, bonjour, j'étais à telle école, je suis maintenant à telle autre école et nous, on pourra faire votre changement de compte. Donc, une fois que j'ai mon compte décréé, je veux aller faire ma déclaration de reproduction ou de non-reproduction. Je peux aller donc encore une fois sur le site de Copyback.ca. Je m'en vais ici en haut vers la droite encore sur Accès compte. que je vais donc rentrer mes informations, mon courriel, mon mot de passe. Je vais cliquer ici sur Valider et je vais avoir ici les informations de base sur mon école, mon nom, etc. Et quand je descends ici un petit peu plus bas, j'ai l'espace déclaration de non-reproduction. Alors ça, c'est comme que je mentionnais, si jamais le matériel que vous avez, c'est juste du matériel reproductible, donc que je n'ai pas besoin de déclarer, c'est du matériel que vous avez fait vous-même, donc ce n'est pas du matériel publié, vous n'avez juste rien reproduit, on peut tout simplement ici aller cocher, donc période 2, je n'ai pas reproduit de matériel protégé entre telle date et telle date et votre déclaration est faite pour la période et on se revoit en avril pour la prochaine période. Si maintenant vous voulez faire une déclaration de reproduction justement pour la période en cours, on va remonter en haut ici vers la gauche sur l'espace déclaration de reproduction qui va nous amener encore une fois sur un petit formulaire qu'on va remplir pour faire la déclaration. Je vais faire une déclaration avec vous pour vous montrer tout le processus mais encore une fois il y a des vidéos tutoriels sur la création de déclarations si jamais j'ai parlé trop vite ou trop mal ou peu importe. Donc la période on est présentement dans la deuxième période ça, ça va être pour mon cours je dis n'importe quoi mais mettons mon cours d'anglais et niveau d'enseignement je vais les choisir ici par exemple vous pouvez faire préparatoire au travail ou peu importe ou niveau multiple si jamais vous n'êtes pas sûr ou le bon niveau en question je vais dire mettons maintenant l'exercice d'un métier semi-spécialisé à l'étape suivante je vais aller ici remplir les informations sur le support de reproduction et le type d'oeuvre à reproduire par exemple parce que ces versions physiques donc papier comme je disais ou numérique que je pourrais aller choisir c'est quelque chose que je vais déposer sur mon intranet que je vais faire une lecture ici le TBI ça inclut lecture en direct que j'en vais par courriel ou si vous sentez vintage 2004 on peut mettre CD-ROM ici qui est encore là donc pour le bien de l'exemple je vais rester ici en version papier le type de support à reproduire c'est là que je vais aller chercher justement le type d'oeuvre qu'il y ait d'exercice vraiment peu importe je vais choisir donc pour le bien de l'exemple un livre et ici la date de référence pour la reproduction qui met d'office la date d'aujourd'hui que vous pouvez le laisser comme ça pour la reproduction étape suivante j'ai rentré les informations sur l'oeuvre que je vais vouloir reproduire on fonctionne avec une banque de données donc c'est-à-dire que si je tape ici un mot un peu comme Google il va me faire des propositions d'oeuvre de titre d'oeuvre c'est-à-dire quand je vais le choisir disons cette oeuvre-là il va me remplir automatiquement tous les champs toutes les informations sur l'oeuvre ça fonctionne aussi par code ISBN ça va être assez pratique pour rentrer les informations si jamais l'oeuvre que vous avez entre les mains n'est pas dans notre banque de données ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le déclarer ça veut juste dire que soit on n'a pas les mêmes informations notre banque de données n'est pas à jour ou peu importe alors on va quand même vous demander de remplir toutes les informations que vous avez sur l'oeuvre pour faire votre déclaration et après ça nous on va s'arranger avec les informations pour l'associer à la bonne oeuvre étape suivante ici je vais remplir les informations sur les pages que je vais reproduire par exemple ici là-dedans j'ai l'intention d'utiliser 5 pages dans mon document le tirage c'est le nombre de personnes qui vont en bénéficier pour mon groupe de disons 25 élèves et le calcul va se faire ici automatiquement pour la suite ici j'ai donc les informations additionnelles sur la reproduction alors l'extrait reproduit sera-t-il joint à des extraits provenant d'autres oeuvres ça c'est ce que je mentionnais tantôt pour les documents que je vais lire de manière permanente comme je disais qui n'est pas permis pour votre licence donc on laisse cocher en nom pour éviter les équiproquos et les frais non désirés et en dessous les reproductions déclarées sont-elles leur gros caractère est destiné à des élèves souffrant des déficiences ou des handicaps alors comme je mentionnais il n'y a pas longtemps il est permis de reproduire une oeuvre jusqu'à 100% sans frais pour un élève qui a une déficience visuelle donc j'ai besoin de reproduire en plus gros caractère ou différentes couleurs etc. si c'est le cas je vais cocher un oui ici et je n'aurai pas de frais pour ma déclaration étape suivante j'aurai donc un petit récapitulatif de ma demande puis si je suis content avec tout ça je pourrais donc la soumettre et donc c'est envoyé à Copybeck et on voit ici le statut est accepté fait que tout est beau je peux passer à la reproduction il n'y a pas de problème si ici le statut il est marqué en traitement il va avoir un petit message qui explique pourquoi la demande est en traitement souvent c'est parce qu'il va y avoir un dépassement c'est à dire que je suis allé au-delà de mon 15% de mon 20% et nous il faut qu'on aille vérifier justement auprès par exemple de l'éditeur combien ça va coûter pour le dépassement du moment qu'on a une autorisation pour le dépassement comme je disais on va vous envoyer un petit courriel à l'administrateur qui va autoriser ou refuser les frais du dépassement et à partir de là le statut va être changé en accepté ou refusé si jamais votre directeur dit ah non non c'est trop cher il faudra diminuer l'extrait pour pouvoir l'utiliser et voilà et après ça vous avez le petit bouton ici faire une nouvelle demande pour le même cours dans l'idée que si vous faites des déclarations en rafale comme j'aime dire ça va vous permettre d'avoir les informations sur justement le cours directement pour faire plus vite vos déclarations vite vite est-ce que vous avez donc d'autres d'autres questions avant que je passe aux questions qui m'ont été envoyées sur qu'est-ce que je viens de parler de là pour la déclaration je rappelle à tout le monde que ça vient c'est seulement pour les écoles qui ont été sélectionnées c'est pas de façon générale exactement sauf encore une fois si vous voulez faire un dépassement vous allez à 20 25-30% d'une oeuvre là on va vous demander de passer par là pour faire une déclaration et une demande d'autorisation particulière je vais passer aux questions qui m'ont été posées donc première question ici puis je vulgariser ou adapter un article indiquer la source indiquer que c'est une adaptation de publier sur un site non sécurisé comme un Google Drive à la base donc ça contrevient à la consigne de modification d'une oeuvre dans l'idée que justement si je veux l'adapter si je veux enlever des parties si je veux enlever je sais pas des images ou changer les images des choses comme ça à la base c'est pas quelque chose qui va être permis si jamais vous êtes pas sûr que tantôt je mentionnais qu'il était possible d'avoir certaines modifications qui vont être tolérées si vous êtes pas sûr que ça va être permis ou pas je vous invite à contacter l'éditeur pour dire bonjour j'aimerais ça faire telle modification dans votre document pour le partager à mes élèves puis là ils vont vous dire ah oui c'est correct ou ah non c'est trop puis peut-être trouver un arrangement à partir de là mais à la base c'est pas quelque chose qui va être permis évidemment la source ça va être important toujours mentionner la source pour le contexte d'une vulgarisation si c'est disons j'ai un article de 4 pages puis que je fais un résumé en 2-3 paragraphes ça compte pas comme une reproduction d'oeuvre fait que dans ce cas-ci là il n'y aura pas de problème tant évidemment que ça dit la bonne affaire en fait que ça dit les bonnes informations bien sûr fait que c'est un petit peu ça que je mettrais comme différence entre la vulgarisation et l'adapter un article comme la question a été posée je ne sais pas si la question a été bien répondue donc oui tout ce que je comprends c'est que si c'est juste changer quelques mots non on ne peut pas le faire mais si on va vraiment vulgariser un texte là on aurait le droit de le faire mais on est toujours mieux de demander à l'auteur oui c'est ça dans le doute parce que le contexte le contexte de vulgarisation même là ça tombe dans une zone un peu grise qu'il y en a qui ne seront pas nécessairement d'accord mais règle générale il n'y a pas de problème puis comme vous avez dit du moment si on vérifie avec l'auteur ou la maison d'édition il n'y aura pas de problème pour ça merci donc puis-je utiliser les commentaires des forums comme procon.org ainsi que la source est publiée sur un site non sécurisé le matériel qu'on retrouve sur les sites internet règle générale ce n'est pas du matériel qui va être couvert par la licence donc nous on ne va pas gérer ce type de document là ou de citations là c'est sûr que citer indiquer la source c'est-à-dire ça va être important de le faire après ça c'est un peu le même principe je vous inviterais à vous référer auprès des utilisateurs ou des conditions d'utilisation du site sur lequel le commentaire a été pris mais là c'est un petit peu dur de s'avancer pour une réponse un peu plus claire que ça parce que ça va varier des plateformes mais vite comme ça je ne verrai pas de problème pour l'utiliser et de déposer sur un site non sécurisé qui encore une fois n'est pas régi par copyback pour ce type de matériel je ne suis pas certaine suite à ce que Janet demandait si on n'est pas capable de rejoindre l'auteur c'est-à-dire qu'on a essayé deux ou trois fois de le rejoindre et on n'a pas de réponse pour un document qu'on a pris sur internet qu'on a modifié tout ça on écrit la source d'où provient l'article et tout ça est-ce qu'on peut le mettre sur un site non sécurisé ou non il y a plusieurs choses là vous parlez d'un article c'est ça un article qui a été pris sur le net oui ok parce en fait ce qui est un peu touché en mauvais français comme situation c'est quand on parle d'un article qui est pris sur le net c'est peut-être du matériel publié ou pas c'est-à-dire que si je prends un article sur la presse plus ou le devoir ça c'est du matériel qui est donc publié donc oui ça va être couvert par la licence de copyback par contre si c'est un article disons de blog qui n'est pas du matériel publié par exemple montréal blog par exemple c'est pas du matériel publié ça va pas être couvert par copyback alors là pour pouvoir utiliser et partager le matériel il faudra regarder sur les conditions d'utilisation du site du blog en question montréal blog et là ça va varier il y en a qui vont dire oui oui on peut l'utiliser le partager souvent là ça va être le cas dans le cas d'articles comme ça et il va pas avoir de mention pour l'utilisation de sites non sécurisés nécessairement donc il y aura pas de problème mais encore une fois si je prends un article du devoir puis que je je le partage dans un contexte d'enseignement sur un site public je pourrais pas nécessairement faire la même chose ça sera pas la même chose dans ce cas-ci j'avais d'autres questions ici puis-je créer un code QR pour envoyer à l'élève sur un site web et le publier sur un site non sécurisé le code en tant que tel pour le créer puis le partager sur votre site à vous ça il y a pas de problème c'est vraiment si je partage l'article directement ou l'extrait sur votre site que là ça ça va pas être permis mais souvent le code QR va envoyer sur par exemple le site officiel de l'auteur de la maison d'édition est rendu là il n'y a pas de problème pour le visionner sur ce site-là ensuite en tant qu'enseignant puis-je utiliser un article dans un examen tout en citant la source oui tout à fait tout à fait juste de le déclarer comme dans le cadre de la collecte de données sinon oui ensuite puis-je copier coller d'un site gouvernemental ou d'une agence gouvernementale comme la SAAQ si j'indique la source et la publier sur un site non sécurisé ce qui est un petit peu touché j'ai le goût de dire dans le cadre du matériel gouvernemental c'est que de base ça va être à vérifier encore une fois dans les conditions d'utilisation du site sur lequel vous prenez le matériel mais règle générale pour le matériel du gouvernement provincial c'est inclus dans la liste d'exclusion de copyback donc ça non on ne pourra pas le reproduire pour nos élèves mais comme je dis ça va être à vérifier dans les conditions d'utilisation sur le site et dans la liste d'exclusion pour le matériel fédéral ça il n'y a pas de problème et en même principe que tantôt si c'est pris dans une publication qui est publiée on ne pourra pas le partager sur un site non sécurisé mais si c'est un lien comme on vient de parler que je veux partager à mes élèves pour qu'eux aillent voir sur le site un rendez-vous là où je peux partager le lien sans problème par exemple le matériel de Radio-Canada c'est un bon exemple parce que justement dans les conditions d'utilisation du matériel de Radio-Canada dans ce cas-ci c'est justement dans un but qu'on peut utiliser de manière temporaire c'est pas pour rien justement qu'ils ne mettent pas indéfiniment fait qu'on ne pourra pas utiliser le matériel de la même manière que sur un site que le monde dépose et c'est justement fait exprès c'est pour ça que dans les conditions d'utilisation ça va être mentionné qu'on ne peut pas l'utiliser même la plupart du matériel de Radio-Canada on ne peut pas l'utiliser dans un cadre pédagogique ça va être inscrit dans les conditions d'utilisation du site à la base c'est ça l'idée en fait ici puis je m'inspirais d'un texte et rédigé un nouveau indiqué la source et le publier sur un site non sécurisé j'aurais peut-être besoin de plus de précision sur cette question là c'est un peu je ne sais pas est-ce que c'est possible de prendre un texte qu'on trouve sur internet là on parle toujours on ne parle pas de manuel on parle d'informations trouvées sur internet et rédiger un article basé sur ce qu'on a trouvé oui après ça la seule idée c'est quand on a des citations c'est bien sûr de mettre nos sources sur les citations mais si on commande par exemple il y a du monde qui a écrit de ce temps-ci plein d'articles qui parlent de je ne sais pas l'action de Pepsi de ce temps-ci je dis n'importe quoi et de faire un article fait maison d'une certaine manière en citant ces articles comme je dis il n'y a pas oui ce n'est pas nécessairement de citer c'est vraiment de tirer les idées parce que ce qui arrive en langue seconde c'est que trop souvent les textes sont intéressants mais beaucoup trop difficiles pour l'élève donc on veut cibler des idées clés et juste tirer ses idées enlever tout le fla-fla puis le langage difficile et rédiger un texte qui est beaucoup plus à la portée de l'élève oui c'est un peu comme la vulgarisation qu'on parlait tantôt dans ce cas-ci il n'y a pas oui vulgarisation ce serait moins que de vraiment prendre des idées d'un article puis en rédiger un autre on arrive dans un peu du cas par cas parce que ça serait à voir selon est-ce que c'est possible de vous envoyer comme exemple ce que dit Jana de vous envoyer comme le texte et vous est-ce que copyback vous pouvez valider certaines choses ou non bien oui puis non parce que comme je disais tantôt ça se peut que l'éditeur ou l'auteur soit d'accord ou pas avec le remaniement en tant que tel mais nous c'est sûr que si on voit quelque chose on peut dire comme ça il y a de fortes chances que ça passe pas ou de fortes chances dans ce sens-là ok merci de toute façon j'ai compris que c'est pas copyback de toute façon qui régit ce domaine-là sur internet c'est vraiment des articles publiés c'est ça exactement ok c'est pour ça que c'est dur d'avoir une réponse claire pour ce type de situation-là parce que ça dépend c'est beaucoup ça le droit d'auteur aussi en général puis c'est vraiment c'est vraiment ça qui se passe en FGA surtout en anglais mais en FGA c'est vraiment ça qui se passe on trouve des informations sur internet et on crée du matériel monsieur Demers si je pense qu'il y avait une question oui moi j'aimerais savoir quand est-ce qu'on peut utiliser la fameuse clause d'utilisation équitable qu'on retrouve dans la loi dans la réforme de la loi qu'il y a eu sur le droit d'auteur quand est-ce que quand est-ce qu'on peut l'utiliser où est-ce que ça se place par rapport aux ententes avec copyback est-ce qu'on pourrait l'utiliser par exemple quand il y a le dépassement du nombre de pages qu'on utilise qui sont dans l'entente de copyback ou si l'oeuvre est dans la liste d'exclusion est-ce qu'on pourrait y avoir recours je n'arrive pas à comprendre comment on peut l'utiliser cette clause-là qui semble nous donner quand même d'ouvrir plusieurs portes mais je trouve que ce n'est pas beaucoup documenté donc je vais me poser cette question-là dans un cadre d'enseignement l'affaire c'est que pour ce qui est encore une fois du matériel publié qui est encadré par la licence il faudra se fier à la licence en gros donc on ne peut pas justement dépasser d'une autre manière ou contrevenir à cette licence-là parce qu'à la base c'est ça qui est fourni si on veut pour les enseignants là c'est une chose après ça quand on parle d'utilisation équitable c'est parce que ça joint différentes oeuvres c'est plus grand en fait que juste le matériel couvert par copyback c'est pour ça que moi ce que je peux dire c'est on doit malheureusement se fier à la licence pour le matériel après ça il y a toute l'idée aussi que dans les faits si vous écrivez à un auteur une maison d'édition en disant je veux utiliser par exemple comme je disais tantôt faire des capsules je veux faire des capsules de lecture d'une oeuvre que je veux mettre sur YouTube qui n'est vraiment pas couvert par la licence mais si on s'entend avec l'éditeur ou l'auteur puis eux autres il y en a des fois qui disent oui il n'y a pas de problème allez-y puis faites-vous plaisir bien rendu là si vous avez l'autorisation ça serait ça la manière de contourner la licence d'une certaine manière mais sinon c'est vraiment qu'est-ce qu'on a regardé aujourd'hui c'est bon merci ça répond un peu oui c'est bon merci puis-je mettre le matériel d'un enseignant sur mon site si j'ai obtenu sa permission ou si ce travail apparaît déjà sur un site de partage de matériel est-ce que même si je ne sais pas s'il a obtenu la permission de son centre scolaire pour le partager ok c'est un point assez important pour le matériel maison donc à la base le matériel maison à moins que ce soit que par exemple l'enseignant ait fait des démarches pour publier le matériel auprès des maisons d'édition ça ne va donc pas être du matériel publié il pourra donc utiliser le partagé dans les cadres de ses fonctions dans son réseau c'est-à-dire dans son centre de service scolaire ça ça a à voir avec votre convention collective après ça ça va varier d'une convention collective à l'autre mais règle générale du matériel qui est créé par un enseignant pourrait être utilisé par son employeur d'une grande manière c'est pour ça qu'on dit souvent dans l'intérieur d'un centre de service scolaire après ça si un prof de français commence à faire du matériel pour ses cours de français et qui veut aller vendre ce matériel à du monde d'autres commissions scolaires d'autres écoles encore une fois c'est à vérifier avec la convention collective mais à la base il n'y a pas nécessairement les droits économiques sur le matériel qu'il va créer il n'y aura pas nécessairement automatiquement c'est-à-dire la permission pour partager pour vendre son matériel à gauche à droite ce qui peut être fait c'est d'avoir l'autorisation de sa direction en disant bonjour moi j'ai créé avec mes élèves dans le cadre de mes fonctions du matériel pour mes élèves j'aimerais ça le vendre à d'autres enseignants etc est-ce que j'ai le ok puis s'il y a l'autorisation bien là oui il n'y a pas de problème pour le vendre à d'autres personnes et on peut utiliser le matériel qu'on va acheter comme ça sans problème après ça ça se peut aussi que la direction dise non on n'est pas d'accord pour créer ce type là bien que vous vendiez ce type de document là parce que comme je disais pour ce qui est des droits économiques ça revient à eux puis peut-être qu'ils voudront l'utiliser pour le redonner à un autre enseignant qui va arriver puis faire le transfert de connaissances fait que c'est ça à respecter après ça si je trouve du matériel sur internet qu'un prof dit ah moi je vends mon matériel tu peux l'utiliser il n'y a pas de problème bien on peut assumer que lui a l'autorisation de justement vendre ou de partager ce matériel là mais après ça si par exemple il n'y avait pas le droit il n'y a pas l'autorisation bien ce n'est pas vous qui allez vous faire taper sur les doigts ça va être lui qui à la base n'avait pas les autorisations fait qu'au moins là-dessus vous êtes correct pour ça question droits d'auteur bien vous pouvez nous écrire à Copybeck notre adresse est à la fin du PowerPoint ici éducation à commercial copybeck.ca vous pouvez y aller par là puis on va y répondre au mieux où vous nous référez si jamais on n'a pas les bonnes réponses la question ici quelles sont les conséquences si j'ai par mégarde enfreint les lois sur les droits d'auteur exemple j'ai publié sur un site web non sécurisé quelque chose que je peux seulement les mettre sur un site sécurisé dans les faits à la base nous Copybeck on n'a pas de pouvoir si jamais vous ne respectez pas la licence si jamais vous ne respectez pas les conditions qu'on a parlé aujourd'hui on vous demande de le respecter de suivre les conditions de la licence beaucoup par bonne foi comme on dit mais dans les faits nous on n'a pas de recours par contre c'est qui qui est perdant dans ce type de situation-là bien c'est l'auteur c'est le créateur après ça lui par contre si jamais il se rend compte d'une telle manière que son matériel est partagé par exemple d'une manière qui ne respecte pas les droits d'auteur la personne n'a pas fait sa déclaration n'a pas fait de demande d'autorisation particulière etc. cette personne-là l'autorisation évidemment c'est son matériel il peut donc avoir recours recours judiciaire même pour faire enlever matériel puis ça il peut avoir des frais là qui s'en viennent là-dessus puis c'est généralement c'est des factures assez salées qui s'en viennent à l'école puis là c'est votre direction qui ne va pas être content de la chose mais c'est pas mal ça en gros j'espère que ça l'aurait aidé puis si vous avez d'autres questions comme je le disais vous pouvez nous écrire puis on va y répondre le plus possible merci beaucoup merci 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 d'avoir été là merci